Ce chiffre à présent, plus de 500 millions de femmes n'ont pas accès aux protections hygiéniques. C'est ce que révèle l'ONG Plan International à l'occasion de la journée internationale de l'hygiène menstruelle. Une personne menstruée sur quatre dans le monde n'a pas accès aux produits et équipements nécessaires, principalement à cause de faibles revenus. Concertant la santé des femmes au travail, plusieurs propositions de loi sont déposées à l'Assemblée pour mettre justement en place un congé menstruel. Hier, ce sont les députés écologistes Sébastien Pétavi et Sandrine Rousseau qui ont présenté leur texte avec cet objectif « Permettre aux femmes souffrant de règles douloureuses de s'absenter du travail sans que cela entraîne une perte de salaire, Alexis Delafontaine ». Oui, 13 jours d'arrêt maladie par an pour toutes les femmes. Sébastien Pétavi le reconnaît, c'est très, très ambitieux. Cette mesure reste cependant conditionnée à la remise d'un certificat médical par un médecin ou une sage femme. Par précaution, ce certificat valable un an devra prouver une menstruation incapacitante et non juste des règles douloureuses. Pour la députée écologiste Sandrine Rousseau, cette proposition permet surtout de médiatiser le sujet. La possibilité d'avoir un arrêt menstruel permettrait aussi d'installer dans une culture populaire, dans une culture collective et partagée, l'idée que oui, nous puissions nous arrêter et en fait, ça installe les règles dans une culture commune. Mais il reste un problème majeur. Les écologistes ne connaissent pas le cours réel de cette proposition. Plusieurs milliards, estiment-ils, entièrement financés par la Sécurité sociale. Alors le gouvernement est plus mesuré sur la question. Elisabeth Borne préfère faciliter l'instauration de ce congé par les entreprises ou via un accord de branche. Une méthode bien moins coûteuse pour l'État. Les précisions d'Alexis de La Fontaine du service politique d'Europe. C'est parti.